Alors bonjour, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors bonjour, je m'appelle Meryl Sineus, je suis architecte et urbaniste et j'enseigne aussi en parallèle à l'école d'architecture de Paris-la-Villette. Voilà pour le pédigré et puis on pourrait dire que je travaille plus principalement sur des questions de précarité de l'habitat au sens large et toutes les problématiques qui se sont associées et donc en tant qu'architecte sur les façons dont on réhabilite et dont on construit, qu'on reconstruit, qu'on prend soin de l'habitat et notamment des plus vulnérables. Alors tu luttes contre l'habitat précaire, c'est quoi l'habitat précaire ? Existe-t-il encore des bidonvilles en France aujourd'hui ? Alors je ne dirais pas que je lutte contre l'habitat précaire parce que je dirais plutôt que je lutte contre la précarité. L'habitat précaire il existe, il est tel qu'il est et mon travail ce serait d'abord de le rendre visible pour qu'on puisse le prendre en compte et ensuite de trouver des moyens, avec mes compétences qui sont celles de l'architecte, de trouver des moyens de prendre soin de cet habitat pour qu'il soit moins précaire et qu'il y ait plus de confort pour ses habitants. Donc ce n'est pas tant une lutte contre que d'aller dans un mouvement qui soit plus positif pour toute une frange de l'habitat qui existe aujourd'hui. Et si on parle de l'habitat en France, effectivement il existe encore beaucoup de bidonvilles et je ne dirais même pas encore, il a toujours existé des bidonvilles. Si on peut appeler les bidonvilles, on pourrait les définir comme étant de l'habitat autoconstruit, peut-être même sur des terrains non acquis, donc de manière illégale. Et puis souvent, en tout cas en France aujourd'hui, il y a quand même une grande tendance à stigmatiser aussi ces habitats-là et donc elle est désignée comme étant bidonville, comme étant pauvre, comme étant dans l'anormalité, anormale. Et donc il en existe et peut-être mon travail, ce serait de sortir de cette vision de l'anormalité pour dire finalement, le bidonville c'est un passage, un moment du parcours résidentiel d'un certain nombre de familles et donc on prend en compte cet existant, ce déjà-là, cette matière de l'habitat tel qu'il est et on travaille avec ça, au lieu de désigner ça comme étant une anormalité qu'il faudra absolument faire disparaître. Alors en tant qu'architecte sachant, comment aider les plus précaires sans les mettre dans une position de demandeur et donc d'infériorité ? Alors la question, elle a plein de sous-entendus, je trouve. En tant qu'architecte, déjà quand on travaille avec des personnes qui sont dans une position vulnérabilisée, on va dire ça comme ça, alors soit on est missionné par un commanditaire ou un maître d'ouvrage qui lui est en général plutôt un décideur, donc soit des élus, soit l'État, soit des institutions, soit des ONG, des associations. Et donc elles-mêmes, ces commanditaires-là, eux-mêmes sont déjà dans une position de rendre service, de prendre en charge, c'est souvent le terme qui est d'ailleurs utilisé couramment, prendre en charge des populations en état de précarité. Donc déjà, c'est peut-être nous quand on arrive en tant qu'architecte dans un moment, soit de projet architectural déjà, mais même déjà en amont, dans des moments de diagnostic ou de médiation sur ce genre de situation, c'est déjà essayer de renverser ce rapport de domination finalement qui est instauré par le commanditaire ou celui qui gère en tout cas, le gestionnaire. Et donc, plus concrètement, c'est travailler sur l'expression des personnes, sur leur habitat, puisque c'est évidemment notre thématique principale. Donc s'exprimer sur son habitat, agir sur son habitat, c'est aussi une manière de reprendre le contrôle et de ne pas se situer dans ce rapport de domination qui est toujours très bloquant. Alors, les labels et certifications cherchent des enjeux quantitatifs et scientifiques. Comment l'architecte peut-il garantir une haute qualité humaine des bâtiments ? Garantir ? On ne garantit jamais rien, nous. On propose, les architectes proposent, mais garantissent assez peu du résultat en tout cas, puisque le résultat, il est collectif, justement. Un architecte, il ne fait jamais les choses tout seul. Il agrège les énergies, les métiers, les décisions pour faire. Donc, ça ne peut pas être l'architecte qui garantit quoi que ce soit. Et alors, quant à insuffler de la qualité humaine, ça, je pense par contre que c'est ce qu'on attend de nous aujourd'hui aussi, beaucoup. Et c'est ce qu'on se doit de faire, effectivement, dans une société qui normalise et qui va chercher à mettre dans des cases des choses qui sont plus diffuses. En tout cas, les questions de l'architecture, du confort, de l'usage, du bien-être, finalement, au sens large. C'est quelque chose qui n'est pas quantifiable et qu'il ne faut surtout pas quantifier. Donc, comment faire pour apporter de la qualité humaine ? Je dirais concrètement, en créant des situations où les différents acteurs du projet se sentent autorisés à exprimer à leur point de vue. Donc, à quelques moments que soit le projet. Et essentiellement, pour ceux à qui on le demande moins, les habitants eux-mêmes. Donc, les futurs usagers. Et dans le cas de réhabilitation ou de situation de précarité, c'est encore moins le cas. Comment l'architecture peut-elle être support de nouveaux usages ? Oui. Il y a plein d'exemples possibles à cette question des nouveaux usages en architecture. Mais en tout cas, si je pourrais y répondre, en répondant aussi un petit peu aux premières questions sur le pouvoir d'agir des habitants et l'importance que moi, je trouve de redonner dans notre métier du pouvoir d'agir aux habitants et aux futurs habitants, je dirais que dans notre travail de conception de l'architecture, il est nécessaire de pouvoir aussi laisser de la liberté à cette architecture pour évoluer. Et donc, ne pas trop prédéterminer à 100% l'ensemble de ce qu'on dessine. Ça permet à la fois à des nouveaux usages éventuels d'émerger, qu'on n'aurait pas anticipé. Et ça permet aussi à des usages d'évoluer. Des usages qui peuvent peut-être être très pertinents dans l'espace aujourd'hui. Enfin, l'espace peut être très pertinent pour tel usage aujourd'hui. Et le sera moins dans 5, 10 ans ou même dans 3 semaines. Donc, ne pas prédéterminer trop fortement les usages qui sont susceptibles d'évoluer. C'est une manière de rendre possible. Et puis, rendre possible, ça peut se faire aussi en créant des surprises. Et donc, en mixant à la fois des personnes qui n'ont pas l'habitude de se croiser, mais aussi des espaces qui n'ont pas l'habitude d'être l'un à côté de l'autre. Ou des événements ou des usages justement qui ne se rencontrent pas d'habitude. Et ça permet aussi peut-être de créer des nouvelles rencontres et donc des nouveaux usages. Peut-être mieux que ce qu'on aurait imaginé, mais par la provocation, par la surprise. Quels conseils donner aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture ? Faites bouger vos profs. Parce qu'en fait, en tant qu'étudiant, c'est vous qui créez le métier de demain. Et je pense que les étudiants aujourd'hui sont bien plus au fait que les profs en ENSA. Des difficultés, des mouvements, des dynamiques, des nouveautés aussi, qui touchent le métier, qui vont toucher leur propre métier. Et donc, le conseil que je donnerai aux étudiants, c'est bousculer vos profs. Faites-les changer, faites-les faire des choses nouvelles. Voilà, bousculez-les. Allez les solliciter, bousculez les écoles, bousculez les institutions, demandez de quoi vous avez besoin. Vraiment, c'est hyper important d'exprimer aussi ces besoins pour faire bouger ce qui existe et ce que les profs peuvent donner. Je pense qu'ils peuvent donner beaucoup, mais il faut aussi parfois les solliciter. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, allez-y, exprimez-vous. Merci. 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 Merci.